bon dit à tous et bienvenue dans l'hôtel spa de codaly oui la crème codaly c'est pas que du cosmétique c'est aussi ce super bon endroit et ce super bon droit c'est le lieu qu'a choisi la marque chinoise bid pour nous faire découvrir sa nouvelle berline la s'il alors qu'est ce qu'elle a d'importance cette s'il est passé le fer de lance de la nouvelle génération de voitures électriques de cette fameuse marque chinoise spécialiste de la batterie il faut pas oublier que bid fourni à quasiment tous les constructeurs européens des batteries aujourd'hui mais savent que là c'est leur modèle et c'est leur modèle phare le modèle qu'ils veulent imposer en europe et d'ailleurs ça se voit rien que dans les lignes puisque si vous regardez bien deux trois carrière on dirait une nouvelle tesla model 3 en plus jolie mais je trouve vraiment l'arrière très très élégant ce qui est moins vrai de la face avant et ça on y reviendra alors ce qui est important aussi de savoir c'est que bid a décidé de mettre qu'une seule batterie une batterie de 82 kilowattheures brut alors d'après les ingénieurs chinois elle est quasiment utilisable à 100% reste à voir ça c'est des choses à confirmer mais surtout en modèle propulsion vous avez 310 chevaux et en mode traction intégrale vous avez même 530 chevaux attention ça pousse fort et que vous dire d'autre là on est sur une autonomie dans le modèle de propulsion aux d'entour de 600 km alors que la traction intégrale évidemment ça consomme un peu plus on est donc sur du 440 km wltp nous bas il va falloir qu'on la prenne en main pour vraiment savoir ce que ça vaut surtout le rendu au niveau du comportement routier parce que ma première approche avec bid ça a été la taux 3 le suivi je veux dire que le comportement routier un peu bâclé et pas du tout dans le mode occidental m'avait un petit peu surpris mais pas dans le bon sens donc là maintenant on va essayer cette fameuse berline qui est elle fait pour les occidentaux et ben on va savoir vraiment si ça vaut le coup bon alors je vous ai parlé de cette fameuse face avant qui me gênait un peu à la différence du profil et surtout du 3 carrière qui vont très élégant qui très inspiré qui est inspiré par exemple par la porsche panamera avec cette arrière très fuyant cette ligne qui est vraiment très intéressante donc moi j'ai un vrai problème avec cette face avant et cette face avant c'est quoi c'est ça donc oui moi ce que je trouve un peu dommage si ce cette optique en forme de c'est et avec une signature lumineuse et la signature lumineuse hop on la voit aussi dans la partie basse la grosse nerveuse centrale c'est assez dommage parce que ça pue avec un peu plus de simplicité ça pourrait être vraiment plus élégant vous savez les chinois ils aiment bien en faire trop et ben là ils ont fait trop alors la poupe est vraiment très sympa d'ailleurs quand on parle d'en faire trop généralement le problème se pose aussi à l'intérieur là c'est moins pire c'est moins pire que dans la taux 3 mais ça reste un peu chargé mais toutefois allez là cette fois ci ça passe parce que les sièges sont bien dessinés puisque vous avez des cuillères capitonnées des bombes plastiques un ajustement parfait un écran immense de plus de 15 pouces intérieur rotatif ok ça peut paraître match mais ça fonctionne mine de rien ça fonctionne et après il faut pas oublier le prix on est sur du 47000 euros donc il faut vraiment vraiment qu'on prenne le volant puisque savoir si les 310 fois sont là et si les suspensions font bien leur travail c'est notre boulot bon il est temps pour moi de vous parler des sensations de conduite en même temps quel meilleur endroit de parler des sensations de conduite qu'à son volant et ben là c'est la surprise si la taux 3 m'avait clairement décontenancé par son amortissement un peu brouillon qui avait du mal à gérer les compressions et détente et ça perturbait clairement la tenue de route j'ai aussi pris la anne qui était beaucoup plus ferme qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui avec la cil la cil est typé plutôt confort pas clairement n'est pas sur le confort type citroën mais les suspensions sont moelleuses confortable elle gomme pas mal les aspiratés de la route en ville c'est assez efficace et lorsque l'on joue le pilote de rallye dont les petits vireaux l'eau de compagne la voiture va évidemment prendre un peu de roulis mais elle sait se tenir c'est à dire qu'on la cale et à prendre virage sans problème non le compromis est vraiment très intéressant et je trouve que c'est l'une des meilleures chinoises au niveau comportement c'est une chinoise commence à devenir un peu européenne un peu occidentale dans son comportement routier donc c'est confortable comme vous pouvez l'entendre là on est sur autoroute c'est extrêmement silencieux aussi ça n'est même déroutant tant que c'est silencieux on va en profiter pour vous parler de l'intérieur donc les finitions sont vraiment impeccables les matériaux plutôt de bonne facture et pour une fois il n'y a pas de rôle de bling bling dont dans cet univers dans ce que nous avons à bord j'apprécie particulièrement le toit entièrement vitré comme une modèle 3 et là vous avez le système multimédia de plus de 15 pouces qui est rotatif qui intègre évidemment apple carplay il faut sortir qui intègre apple carplay android auto ce que ne fait pas tesla donc vous pouvez moi je pour moi c'est super important de garder de conserver mon univers et j'aime plutôt pas mal vous voyez le système là voilà c'est propre c'est clair le la sono petit point ce que j'apprécie aussi particulièrement et on va mettre un peu le son très peu de temps très bonne sonno fluide sans perturbation des net des basses très net donc vraiment j'apprécie en été là c'est une belle auto routière que nous avons la électrique c'est une belle surprise vraiment voyez là on roule à 130 sur autoroute très peu de bruit aérodynamique c'est rare d'avoir aussi peu de bruit aérodynamique non vraiment très bien conçu que dire d'autre la consommation sur autoroute par contre ça a l'air d'être assez compliqué on va en oscille entre 20 et 24 quand même mine de rien mais ce qui mine de rien avec sa batterie veut dire que on peut faire du 20 80 250 km pour faire une recharge et on n'oublie pas que la recharge est pas si mal non plus on est à 150 kW en puissance de crête donc mine de rien bas la voiture a fait plutôt bien le job bon on se retrouve un tout petit peu après je vais encore continuer à conduire et à profiter pour faire la conclusion tous il est temps pour nous de conclure ce premier essai de cette bid seal de la gamme océan alors clairement au niveau prestation dynamique on vous a parlé tout à l'heure c'est plutôt pas mal type et confort mais le plus intéressant c'est ça reste quand même sa consommation moyenne alors clairement ne comptez pas sur moi sur cet essai pour vous dire que de très précis mal il a fallu vraiment qu'on accélère un peu le rythme mais sur les 8000 km que les journalistes ont fait avec cette voiture la moyenne est à 18 kWh ce n'est pas si mal moi l'un des gros défauts que je vais donc donner à cette cible c'est certainement son tarif oui aujourd'hui en propulsion de 310 chevaux il est à 47000 euros donc il est plus cher qu'une modèle 3 propulsion mais en effet il en offre plus il offre une plus grosse batterie donc une plus grosse autonomie bien que sa recharge 150 est un petit peu inférieure à celle du modèle 3 mais de ce que nous ont promis les chinois la courbe de recharge de puissance est supérieure à celle de l'américain moi j'ai toujours un problème avec cette face avant c'est pas que ce soit vilain mais elle est un peu trop complexe mais l'arrière j'aime vraiment beaucoup l'intérieur est assez chaleureux très bien fini vous avez le multimédia qui va bien vraiment on trouve sa position de conduite assez facilement grosso modo il n'y a pas grand chose à dire dessus à part que c'est vraiment pas mal et que c'est sans comme une mesure la meilleure voiture chinoise électrique que j'ai pu essayer équivalent à l'amg4 mais qui n'est pas du tout la même la même gamme on est vraiment sur une voiture que qu'un occidental ou qu'un sud coréen aurait pu nous produire donc ça y est les chinois ont compris ils nous proposent enfin d'excellentes voitures mais comme je vous dis moi je mets un bémal sur le prix bien que si on passe sur la version traction intégrale avec plus de 500 chevaux c'est que 3000 euros plus donc on est à 50 mille euros et là par contre ça sent la bonne affaire mais ça je vous le dirai dans un prochain épisode pour l'instant je vous laisse profiter de la voiture mais je vous dis aussi au revoir ciao ciao et tell me what's wrong and why you've never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away yeah 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 yeah